Avec MAF Assurance Capitaine, elle coûte fil urgent pour vous dans le bureau du commandant, c'est au sujet de votre père. Ok, attendez-moi pour la mise en route, je reviens tout de suite. Commandant ? Ah, Thomas. Votre père vient d'être transporté d'urgence sur l'hôpital de la Seine-sur-Mer. Qu'est-ce qu'il a, c'est grave ? Crise cardiaque. Bon, pour l'instant, pas d'affolement, il a été pris en charge, les médecins s'occupent de lui. Ils ne pourront pas préciser leur diagnostic avant un quart d'heure, je vous ai pris le numéro de l'hôpital. Entrez. Commandant, on a une urgence. Un pécheur, c'est gravement blessé sur un chalut en pleine mer. Bon, le vol d'entraînement est annulé. Vous rappelez l'équipage en salle de briefing. Thomas, c'est vos pieds d'alerte, vous vous décollez immédiatement. Allez-y, je m'occupe de votre permission pour que vous puissiez rejoindre votre père au plus vite. Bien grand. Les déroutements possibles, c'est qu'un père reste tout lundi. Le chalut Roméo-Juliette est à 1h30 de vol, ça fait 3 heures aller et retour. L'autonomie du superfrelon est de 3h30, ça fait donc 30 minutes sur site Maxi. D'après la dernière communication radio, l'hémorragie du blessé n'a pas pu être complètement arrêtée. Ok, parfait culot de sang. Plein au Maxi. Affirmatif. Ok, on y va. Bonjour, je vous appelle au sujet de monsieur Pierre Domas. Je suis sa fille. Ok, je te rappellerai, merci. Je vais sur le Roméo et Juliette. Dire à 20h25, on est dans les temps. Plage avant, dégagez. Paré, à prendre la suite. Ok, je suis paré, à prendre la suite. À vous la suite. Je prends la suite. En avant d'eau, 20 mètres. En avant d'eau, 10 mètres. En avant d'eau, 5 mètres, 3 mètres. 2 mètres, 1 mètres. Stoppez l'avant, bonne position. Je prépare le plongeur. Ok, je suis paré. Le plongeur en descente. Le plongeur en descente passe les roues. Plongeur est sur le pont. Il se décroche. Le plongeur est décroché. Je remonte le croc. Toupib en descente. Qu'elle passe les roues. C'est des mèrdes ! Vous voyez pas qu'ils fassent ensemble ? Sylvia en descente. C'est plus compliqué que prévu d'après Toupib. On va perdre du temps, là. Capitaine, il nous reste combien de temps ? 10 minutes. C'est le maxi ? Affirmatif. On atteint ton limite. Capitaine, on est à la limite du campeurant. Il nous reste une marche de 5 minutes. Serro, Serro, répondez, qu'est-ce que vous foutez ? Ils vont y arriver, mais il faut y aller doucement si on veut lui garder sa jambe. Vite 2 minutes pour le remonter avec ou sans jambe. Capitaine ! Capitaine, je sais ce que je fais. On ira jusqu'au bout de ce qui est possible pour sauver cette âme, c'est ma décision. Attention au voyage, doucement en arrivée dans le cargo. La Sylvia passe les roues. Toupib est plongeur dans le cargo, le voyage est terminé. Ok, tout est bon. On y va. Alors ? C'est pas gagné. Il reste sur la côte. Bravo, capitaine. On peut se poser. Capitaine, tout droit. Qu'est-ce que vous faites ? C'est un folie, on est à sec. Non, pas, je fais tout ça pour laisser le blessé crever au milieu d'un sang. On ira jusqu'à la dernière goutte de pétrole. Thomas, le commandant, nous pouvons vous poser sur la désette de Carnose. C'est à l'ordre. Le commandant Carnose est à une demi-heure du premier hôpital. Pour le blessé, c'est une question minée. Tu es sûr que je peux atteindre l'envé, ok ? C'est hors de question. Vous êtes en limite de sécurité carburant. Mais commandant, je vous assure. C'est de discuter, Thomas. Et posez-vous immédiatement. On est presque à zéro. Immédiatement. Fracture ouverte du fémur droit, avec perte de sang abondante. Nombreuses fractures sur un membre inférieur. Perfusion, morphine, 2 mg. Il a perdu connaissance. En plus, c'est un organisme fatigué. Il aurait dû être à la retraite, ce type. J'ai bien peur que... Il faut qu'il tienne le coup. Mais on ne peut pas avoir fait tout ça pour rien. Mais je connais cet appareil par cœur. Je suis sûre qu'on pouvait aller jusqu'à l'envéoc. J'aurais dû insister et ne pas me laisser faire. Calmez-vous de masse, vous n'avez rien à vous reprocher. Comment donc si j'étais allée jusqu'à la base ? Ça n'aurait rien changé, enfin. Le blessé est mort dans l'ambulance cinq minutes après la dépose. De plus, je ne devrais pas avoir à vous rappeler les règles de sécurité. Vous n'avez pas à mettre en danger l'appareil et l'équipage qui vous sont confiés. Capitaine. Depuis que vous êtes ici, vous avez sauvé une vingtaine de vies. On ne peut pas toujours réussir. Je sais. Est-ce que l'hôpital a téléphoné pour mon père ? Oui, son état est stationnaire. Vous êtes en permission, vous partez quand vous voulez. Bien, pardon. Ben alors, capitaine, on flanche. Elles sont quand même plus émotives que nous. Philippe, c'est ton sens de la psychologie qui me bouleverse. Pardon. Allô, cela ? Oui, je suis désolée de t'appeler aussitôt. Tu rigoles ? Sur le pont d'avion, je fais mon pain à la même heure que ton père au village. Je file à l'hôpital. Ils ne te laisseront pas rentrer avant 8 heures. Tu crois ? Ça, j'en suis sûr. Cela. Ben, je passe pendant un café. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'étais son meilleur ami, qu'on avait travaillé ensemble. Enfin, qu'il était comme mon frère, quoi. Comment il va ? Il va pas fort. Je me fais du souci pour mon Rémi. Tu sais ce qu'il veut faire ? Plus de dessinateur. Je vais te le foutre au prix de l'ennemi d'hériture, moi, sans discussion. C'est le monde à l'envers. C'est bien. Toi, t'es officier de marine et lui, il veut faire l'artiste. Il vaut peut-être mieux que ce soit un bon dessinateur qu'un mauvais officier. C'est ça, défend-le. Tu te souviens comment on s'est disputé avec papa quand j'ai décidé de présenter l'école navale ? Eh oui, je me souviens. Il y avait pas tort, tu sais. L'armée, c'est pas fait pour une femme. Surtout en ce moment, avec le fou, là, le dictateur. Il recommence à faire le mariol du côté de la Dariatique. Tiens, je vais même te dire un. Ça m'étonnerait pas qu'on y allait faire un tour avec le porte-avions. Tu vas pas le surveiller de près. Tu veux que je t'accompagne ? Tu vas pas le souviens. Papa. Papa. Ma petite fille, Maléa, tu as fait toute cette rose, tu n'es pas trop fatiguée ma chérie, écoute Maléa, j'ai un secret à te dire. Ne passe pas beaucoup de temps, Arrête, Maléa, tu ouvres le tiroir là, il y a un cadre avec une photo, prends-le. Tu vois cet homme, qui danse avec elle, quand je dois les toudis, j'ai peur, ce n'est plus rien pour toi. Arrête, va pas, j'ai que toi au monde. Tu sais, Maléa, quand je rencontrais ta maman, elle t'attendait déjà. Je l'ai aimé. Et l'homme que tu vois, sur la photo, c'est ton vrai père. Ma chérie, sans le savoir, cet homme a fait les deux plus beaux cadeaux de ma vie. Papa, ne me laisse pas, papa. Non, sœur, cela m'a dit, ma première, que tu pouvais compter sur lui. Papa, 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 papa. Ma chérie, je veux que tu saches que j'ai aimé passionnément cet homme à qui tu dois la vie. Sa famille m'a rejetée, nous a rejetée sans appel. Je n'étais qu'une immigrée italienne, nous n'étions pas assez bien pour eux. Alors Pierre m'a recueillie. Il nous a aimés, protégés, choyés. Il est le meilleur des maris et un papa merveilleux. Ma chérie, aime-le toujours tendrement. Lui seul est digne d'être appelé ton père. Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Qu'est-ce que tu peux ? Tu n'as pas besoin de faire ça. Regarde ce que je te fais voir d'abord. D'abord, tu as le collet en bas. Tu défais le collet. Après, tu prends la clé de 13 et tu serres. Allez, 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 allez. Voilà. Tu vois que tu as compris. C'est simple. Allez, va, on ne va pas passer la journée là-dessus, merde. Pierre. Allez, allez. Pleure pas, pleure pas. Ça ne ferait pas plaisir que tu plaies. Puis moi non plus, j'aime pas ça. Ça ne sert à rien. D'accord ? Ah, non, ah, non. T'as attendu, tu sais ? Hein ? Je sais. Il m'a dit, quand il a épousé maman, elle était enceinte. Je ne sais pas de qui. Ah oui, un fils de famille qui n'a pas assumé. Et en plus, il était officier, alors tu comprends que ça l'a rendu fou que tu fasses navale et tu suives la trace de cet abruti de pilote. Quoi ? Ah oui. Ah, ça y est, ça y est. Je lui ai dit de ne pas t'en parler, que ça allait t'embrouiller ce truc-là. Il a voulu que je sache qui était mon père. Ton père ? Mais c'est celui qui t'a élevé. Ton père, c'est celui qui t'a tout donné. C'est Pierre, c'est mon ami boulanger. C'est grâce à lui que tu es ce que t'es. C'est grâce à lui et à Alina, tu comprends ? Mais oui, je sais, mais j'avais le droit de savoir. Eh bien, compte pas sur moi, quoi. On va en savoir plus, hein ? Allez. C'est plus fort que lui, il faut toujours qu'il gueule. Il ne sait pas pleurer, alors il gueule. Ouais, il ne sait pas pleurer, il ne sait pas écouter, il ne sait pas comprendre. Il est persuadé d'avoir toujours raison, moi j'en ai mal. Non, je vais me tirer, je n'ai plus envie de le voir. Ne dis pas ça. Excuse-moi, mais... Toi, ton père, même s'il n'était pas d'accord, il t'a laissé choisir ta voie. Moi, j'ai envie de faire du dessin et lui, il me fout dans une école militaire. Il faut que tu lui prouves que tu es capable d'atteindre ton but. Qu'est-ce que tu crois ? Je me suis battue, moi aussi. Mais tu es arrivé. Pas encore. Je vais aller plus loin. Capitaine, je vous répète que je ne suis ni pour ni contre le fait qu'une femme devienne pilote d'assaut et intègre la flottille 33F. À qualification et compétences égales, cela m'est parfaitement indifférent. Je vous dis simplement que c'est un choix de vie très particulier, peu compatible avec la... Commandant, je n'ai plus d'attache familiale, pas d'attache sentimentale. Je sais que cette flottille est amenée à participer à des missions particulièrement longues et particulièrement dangereuses. Je sais que cet engagement devra passer avant tout autre, quel qu'il soit. C'est effectivement un choix de vie. Et je le fais lucidement, en toute connaissance de cause. Pourquoi ? Parce que j'aime voler et me rendre utile. On trouve normal qu'une femme escalade l'Everest, marche jusqu'au pôle ou traverse l'Atlantique à la rame. Moi, je veux juste aller au maximum des possibilités du métier que j'ai choisi. C'est simple, non ? Ça, aucune femme ne l'a fait auparavant. En France, vous voulez dire ? Parce qu'aux Etats-Unis, en Angleterre, en Israël... Ok, ok, ok. Je vois que votre argumentation est très au point. Maintenant que vous l'avez testé sur moi, il ne vous reste plus qu'à convaincre l'état-major. Je vous avertis que ce sera déjà une épreuve d'endurance. J'ai la motivation nécessaire. Je vous le souhaite. À bientôt, commandant. C'est ce que nous verrons. Salut, Amouette. Salut. Tu me fais la gueule ? Tu crois pas que t'inverses les choses ? Depuis la mort de papa, j'ai pas de nouvelles. Tu réponds pas à mes messages. T'es de passage ? Non, je suis de retour. Je me suis fait miter à Saint-Landriel, à la 33F. T'es complètement dingue. Non, mais t'es complètement dingue. Les gars qu'ils envoient là-bas, c'est pour les missions les plus pourries. Ils vont chercher des titres derrière les lignes. C'est pas une mission pour les femmes. Oh, c'est ça, on est juste bonnes pour les fourneaux. Non, mais... Faudrait mieux de t'occuper de la moulangerie de ton père, c'est ça que je veux dire. Je sais pas ce que vous avez dans la tête, hein. Y'en a un qui veut dessiner, l'autre qui veut voler. Enfin, toi, tu me diras, t'as vu ça dans le sang. Mais justement, Soler, maintenant je veux savoir. Non, jamais. Surtout au matin que tu risques d'être retrouvé sur ce photo porte-avion. Attends, Soler. Tu me laisses tranquille, je suis pressé, j'embarque dans une heure. Tu veux bien, hein ? Mais Elia, je te dis, t'as rien à faire sur ce bateau. Vraiment rien à faire. Bravo, Domas. Belle ténacité. Mais vous savez que rien n'est encore acquis. Je le sais, commandant. Je me demande si vous évaluez bien la difficulté du stage de survie auquel vous devrez résister pour pouvoir intégrer la 33F. J'en ai entendu parler comme de 7 jours d'enfer. Il s'agit de déterminer où sont les limites de ce que vous pouvez supporter. Un pilote d'assaut peut tomber en terrain hostile. Il faut pouvoir survivre. Ne rien livrer aux interrogatoires. Être capable de s'évader dans des conditions extrêmes. Je crains qu'une frêle jeune femme comme vous n'y résiste pas. Les femmes ont toujours su résister aux guerres et aux souffrances aussi bien que les hommes, commandant. Et ce n'est pas un handicap d'être la première femme à ouvrir cette voie. Au contraire, c'est un challenge supplémentaire. Attendez-moi devant le hangar. Bien, commandant. Appelez-moi Jean-Michel Nicolas, le chef des commandos. Tout de suite, oui. Pardon. Je vous en prie. Je suis désolé, vraiment. Ça va, c'est bien. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Ce n'est pas impossible. Commandant, dites-moi que vous avez des visites très charmantes. Elle est nouvelle dans la maison. Vous ne croyez pas si bien dire, Nicolas. Que penseriez-vous de l'intégration de cette jeune femme à la 33F ? Donc, j'ai arrivé comment, là ? Non, je parle très sérieusement. Elle est déjà une brillante pilote de super frelons. Il ne lui manque plus que quelques califes et que vous lui fassiez passer le stage de survie. Le stage de survie, vous rigolez. Une femme est incapable de supporter les épreuves d'un stage de survie. Et dans la réalité, jamais une femme ne sera capable de venir et de nous sortir de la merde. Bon. Jamais de la vie. Vous avez encore un peu de temps pour vous faire à l'idée. Il faut que je la présente à la flottille de la 33F. J'espère qu'ils seront moins choqués que vous. Flottille 33F, garde-vous. Rappos. Messieurs, je vous présente le lieutenant de vaisseau, Léa Domas. Elle était pilote de super frelons à la 32F de l'Anveoc. Au terme de ses prochaines qualifications, elle devrait intégrer la 33F en tant que commandant d'aéronef. Je compte sur vous pour lui réserver un accueil digne de ses compétences et digne de l'esprit qui est celui de notre flottille. Par ailleurs, comme vous devez le savoir, le porte-avions Foch va appareiller sous peu pour une mission de présence en Adriatique. Deux super frelons et un détachement vont être affectés à bord. Bietry, vous serez chef de détachement. Je vous remercie de votre attention. Ne faites pas cette tête-là, Domas. Vous n'êtes pas encore apte à participer à ce genre de mission. Pour restaurer ici, au commandement de l'équipage d'alerte, il faudra que vous soyez prête à décoller à tout moment pour les exercices et les sauvetages éventuels. Concentrez-vous sur vos qualifs et préparez-vous au stage de survie si vous voulez un jour être détachés sur le foch ? Vous faites pas partie de la mission d'Alia ? J'ai un stage de survie à diriger d'abord. Vous qui souhaitiez qu'on ait l'occasion de se revoir. Je crois que vous ne semblez pas réaliser de quoi il s'agit. Ça ne sera pas une promenade romantique, je peux le garantir. C'est quoi ces pompes ? Et tout ce que vous avez trouvé ? La taille n'existait pas au stock. Votre taille ? Elle n'existe nulle part ici. Je ne vous ferai aucun cas d'eau, c'est clair ? C'est clair. Vous n'avez rien à faire parmi nous. Rien. Vous allez comprendre ce que c'est que de souffrir du froid, de la faim, du sommeil et du reste. Il n'y aura aucun traitement de faveur pour qui que ce soit. Vous avez voulu être là, c'est votre problème. Pas le mien. D'aura aller au bout de vos ressources, autant physique que moral. Déjouer tous les pièges. Supporter toutes les épreuves. Vous pourrez abandonner à tout moment, mais ce sera définitif. Vous ne serez jamais pilote d'assaut. Jamais. Tu t'es même pour rejoindre le poste avant minuit. Tu t'es ancien. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti, hein ? Nous en avons pour très longtemps. Je sais. On a fait le même choix. Tu ne veux jamais regretter ? Rarement. C'est ma passion. Depuis, dans dix ans, je ne pourrai plus voler. J'aurai tout le temps pour une autre fille. Et puis, je ne suis pas prête à m'engager. Et puis, tu te sais, les hommes qui disent ça. Pour être franche, j'ai mes raisons. Des drôles de filles, hein ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez. C'est parti. Jean Capitaine, comment allez-vous ? Bon, en trois semaines, pas un sauvetage, pas un coup de vent, une mer d'huile, je vais finir par regretter la Bretagne. Voyons, on ne voulait tout de même pas qu'on mette des pauvres gens à la baille. Léa, Léa, dépêche-toi, le commandant veut te voir. Qu'est-ce qu'il me veut ? Il doit se noyer dans sa mousse, il faut peut-être aller le repêcher. Qu'est-ce qui se passe, commandant ? Un message du Foch. Renaud est sur le billard à peint des sites aigus, il faut le remplacer. Non, je chine ! Non, je veux dire le pauvre. Pauvre Renaud, je vais le remplacer, c'est moi qui vais le remplacer. De toute façon, en ce moment, la 33F, je suis la seule qui est l'équipe pour ça. On a deux équipages en Bretagne et Ortiz est en permission, il est papa depuis ce matin, on ne peut pas lui faire ça, on ne peut pas. Franchement, commandant, je ne vois pas où serait le problème. Si vous remplacez Renaud, vous savez ce qui vous attend ? Non, quoi ? Vous devrez aussi assumer sa fonction de chef de dispositif. En vol, le patron de la 33F, ce sera vous. Je vous garantis que ce serait nickel. Non, je veux dire, vous n'aurez pas à le regretter. Merci. 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 Voilà notre nouveau remplaçant Silol. Vous connaissez le lieutenant de vaisseau de Domas ? Non, pourquoi ? Pas que ça vaut le coup d'œil. Putain, c'est un canot. On va lui mettre dans une poudrie. Ah, bienvenue à bord. Merci. J'espère que tu sauras te montrer à la hauteur de la tâche qui t'a été confiée. Je voudrais pas qu'on dise qu'un des hélicoptéristes de la 33F n'est là que pour satisfaire au quota féminin de la marine. Tu mets en doute la compétence des supérieurs qui m'ont confié ce poste ? Mais t'inquiète pas, j'oublierai jamais la devise de la 33F, sourire et vaincre. Je te présente, l'aspirant Plessy. Bonjour. Tu lui laisses le plaisir de te conduire à ta chambre et de te faire visiter le bord ? Je suis revu de cette mission. Si vous voulez bien me suivre. Plus tard. Plus tard. Bonne surprise. Bienvenue à bord, Capitale. Tu verras, c'est une vie passionnante, mais un peu austère. Décidément, on se croise sur des terrains difficiles. Ça permet parfois de partager des moments intenses. À des fois, on aura l'occasion de se croiser au parfumoir. C'est un point stratégique du bâtiment. Si vous voulez bien me suivre. Le Foch n'a pas été conçu pour recevoir des femmes à bord. Il n'est pas féminisé, comme on dit dans notre jargon. Je suis la seule femme ? Non, nous avons le lieutenant de vaisseau Marion Muslin. Elle est responsable d'administration. Vous allez partager la même chambre. Bien. C'est ici. Merci. Je vous laisse vous installer. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Marion Muslin, vous êtes Léa Domas ? Oui, c'est ça. On va devoir partager cet endroit. J'espère que ça ne vous pose pas de problème. J'en suis ravie. Enfin, je ne suis plus la seule femme à bord. Tenez, ces placards-là sont vides. Merci. C'est si difficile ? De mille machos en circuit fermé, ce n'est pas simple. Ils m'ont surnommé le chat. C'est plutôt gentil. Traditionnellement, c'est un animal qui porte malheur à bord. Ah, d'accord. Je vais vous tout faire pour me fondre dans la masse et passer inaperçue. Après plus de dix jours en mer, ils commencent à me regarder comme si j'étais Sharon Stone. Alors vous ? Moi, il faudra qu'ils me prennent comme je suis. Ce bateau va devenir une usine à fantasmes. Il faut que j'aille me présenter au Pacha. Il est comment ? Craquant. Il a l'âge d'être notre père. Mais bon, nous aussi, on a le droit de rêver. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Lieutenant Vésolea, Domas affecté comme chef de dispositif Superfoulon. Mérrespect, commandant. Bienvenue à bord. Je vous présente le capitaine de frégate Silol, chef des opérations. Mérrespect, commandant. Bienvenue. J'espère que vous vous adaptez bien à la vie à bord. Vous êtes direct, capitaine. Je ne dis rien contre l'accession des femmes au milieu de la marine nationale, mais je tiens à m'assurer que vous avez conscience que votre présence à bord peut poser problème. J'ai l'habitude de travailler dans un univers d'hommes, commandant. Il ne s'agit pas que de vous. La Fochette est une ville de 2000 hommes. Exiguë. Hermétique. Ils n'ont pas une base où chacun retrouve chaque soir son foyer. La mission d'Ali a peu duré des mois, capitaine. Il est hors de question que la présence d'une femme vienne perturber le bon fonctionnement de mon équipage. Sinon, je m'enverrai dans l'obligation de vous débarquer. Je peux vous assurer que mon attitude sera exemplaire, commandant. J'espère seulement que vos hommes auront le même souci vis-à-vis de moi. Je ne veux pas avoir à gérer le moindre incident de cette tordre. Sinon, je vous en tiendrai responsable, c'est clair ? Parfaitement clair. C'est dans l'ordre des choses. L'important, c'est que vous preniez la situation au sérieux. Si vous voulez assister de près au ramassage de la pontée, vous pouvez aller sur la petite passerelle extérieure, par la porte en face. Merci, commandant. Elle a du caractère. Je pense qu'elle saura se faire respecter. Et avouez, c'est pas désagréable, un peu de beauté qui passe, non ? Je me rappelle... Regarde pas le con, regarde pas le con ! Regarde pas le pont ! Regarde pas le chauffeur... Regarde pas la porte, non ? Regarde pas à tête, non ? Léa, tôt ou tard, il faudrait que tu choisisses entre Arnaud et moi. Je sais, laisse-moi lui parler. Attends, arrête, mais arrête, lâche-moi ! Arnaud ! Arnaud, fais pas ça ! Mais Arnaud ! Arnaud, fais pas ça ! Mais arrête ! Mais il est complètement fou, il faudra jamais revenir ! Faut aller chercher des secours, il a pris ma toile, elle est déchirée. Les gars, j'ai un scoop ! Batman vient d'avoir un coup de poule ! Il est tombé raide en voyant la petite de la 33F ! Ah ouais, je l'ai croisé, c'est une bombe ! Ah ouais, je la découpillerais bien ! Moi je lui tirerais bien mon missile ! Oh, ça suffit ! Quelle bande d'obsédés ! Vous vous calmez, oui ! Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui ! Je le trouve vraiment lourd ! Qu'est-ce qu'il a, Batman ? C'est ta chasse gardée ? Laisse tomber ! Allez ! Oh, il est grave ! Entre nous, cette fille et toi, vous vous connaissez, non ? Vous aviez l'air drôlement squit pour voir ! On s'est connu à Naval ! Hé, ma main a coupé que vous avez eu une histoire ! Allez, raconte, c'est qui cette beauté ! Et ta femme ferait sûrement une drôle de tête si elle savait que tu t'intéressais autant à cette fille ! Non, non, déconne pas ! Si Anne-Sophie sait qu'il y a une fille comme ça à bord, tu la connais ! Soit elle me fait débarquer, soit elle divorce aussi sec ! Oh, là, depuis un petit... Wow ! Ça fait du bien ! Bah t'en fais une tête, toi ! T'as déjà le blues ? Non, je sais pas, c'est peut-être cette lumière rouge ! Ah ouais ? Ah, moi j'aime bien ! Heureusement qu'il y a ce changement d'éclairage, moi je vais quasiment jamais dehors ! Sans ce repère-là, je serais plus où j'en suis entre le jour et la nuit ! Et on est un paquet dans ce cas ! Couché du soleil, et paf ! À la minute près, tout le bateau passe en lumière rouge ! Toi, tu m'écoutes pas ! T'es vraiment ailleurs ou je t'emmerde ? Non, c'est pas ça, je pensais... Ah ouais, ouais, ouais ! J'adore les confidences et mon fichu en manque ! Je viens de reconnaître un des pilotes de Super Etendard, on était ensemble à l'école ! Et alors ? Ça t'a mis dans tous tes états ? Allez, raconte ! Ça faisait dix ans qu'on s'était pas vues ! Vous étiez ensemble ? Ouais, mais enfin pas vraiment, c'est un peu plus compliqué que ça ! Et tu te rends compte que t'es encore amoureuse ! C'est la pire des choses qui puissent t'arriver ! À bord, la moindre intimité est non seulement interdite, mais alors totalement impossible ! T'inquiète pas, je sais ! En plus, faire sa vie avec un pilote ou un marin, tu parles d'une galère ! Passer sa vie à l'attendre et à trembler, très peu pour moi ! Ta mère a pas dû rigoler tous les jours ? C'est bien ta mère, non ? Et ton père est officier ? Oui, mais enfin non ! Écoute, j'ai pas du tout envie de parler de ma famille ! Mais c'est pas une honte d'être une fille d'officier et d'avoir voulu faire comme papa ! Mais t'arrêter boulanger, c'était un type formidable ! Je l'ai perdu il y a quelques mois et ma mère est morte quand j'avais dix ans, ça te va ? Excuse-moi, mais comme elle est dans les bras d'un officier, je pensais... C'est qui lui alors ? C'est parti ! Bonsoir, commandant. Puis-je vous demander un entretien ? À quel propos ? C'est personnel. Monsieur Hall, je suis dans mon bureau. Je vous écoute. Je... Je voulais vous demander si vous aviez connu une femme nommée Lisa Narduli. Pourquoi cette question ? En fait, c'est... C'était ma mère et... Un officier l'a abandonnée quand elle était enceinte de moi et je me demandais si vous pouviez m'aider pour trouver de qui il s'agit. Vous semblez ne pas réaliser que nous sommes en situation de crise et que j'ai autre chose à faire que de me préoccuper de vos problèmes familiaux. Je suis désolée, commandant. Conseil vivement de vous reprendre et de consacrer votre temps et votre énergie à vos devoirs professionnels. L'entretien est clos. Tiens comme moi. Aujourd'hui, pour transporter vos plis, il existe une solution bien plus simple et rapide que la route, le train ou même l'avion. Cette solution, c'est Long Canon. La société Canon Man livre vos documents partout en une heure. Feu ! La prochaine fois, demandez à Chronopost, ça ira plus vite. Les sauces goûter le monde à Mora, elles donnent envie de parler de voyage. Oh ! L'Inde ! Tu sais, j'ai fait le tour du monde. J'ai été partout. Même en l'Inde. Le curry, le gange, le tachemal, le kamasutra. Le quoi ? C'est un livre de recettes. Et la Chine. Est-ce que je t'ai parlé de la Chine ? Sources goûter le monde à Mora, par amour du goût. Tout, absolument tout ce que vous voulez transporter rentre dans le nouvel Opel Agila. Ha ha ! Ces sièges rabattables libèrent un coffre entièrement plat. Ha ha ! Nouvelle Opel Agila. D'abord, ha 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 ! Ensuite, ha ha ! Plus rapide. Plus fiable. De plus grande qualité. Plus rentable. Nortel Networks est en train de construire un nouvel Internet à haute performance. Pour que chacun puisse en faire exactement ce qu'il en attend. Et vous, qu'attendez-vous d'Internet ? Vichente, à part les petits Lus. Qu'est-ce que vous mangez ? J'ai mangé framboise. Ha ha ! Paille d'or de Lus aux framboises. L'apprentissage de la propreté façon Poulops. Les Poulops, avec leurs dessins Disney, ont toutes une vraie culotte. On les enfile et on les enlève. Elles sont très absorbantes. Et en fait, la seule chose qu'on remarque lors d'un petit accident, c'est les petits dessins rigolos qui disparaissent. Alors, on reste propres ? Poulops, c'est en s'exerçant que les petits deviennent grands. La mouette ? Eh ben, t'as une sacrée tête de mule, hein ? Quand il veut quelque chose... Tu vas pas recommencer à m'engueuler ? Ah non, non, je veux pas te jeter par-dessus bord, hein. L'affaire avec. Je suis content de te voir, si j'avais un sacré coup de... Toi ? Ben oui, moi j'ai des emmerdes avec Rémi, la figuée du britanné et personne sait où il est. Bon, je m'inquiète pas pour lui, il est aussi tête de mule que toi et moi. C'est sa manière de te dire qu'il faut que t'arrêtes de le considérer comme un petit garçon. Il faut que tu tiennes compte de ce qu'il pense. Que je tienne compte de ce qu'il pense, qu'est-ce tu veux que je foute avec ce boulot-là ? C'est pas facile de savoir ce qu'il pense, ce qu'il veut. Et puis moi, j'ai jamais su lui dire que je... J'ai rien foutu de lui écrire en lettre, alors... J'ai besoin que tu me dises ce que tu sais. Mais t'es têtu, toi, hein ? Écoute, Léa... Quand il a abandonné ta mère, ce type-là s'est éjecté sur une côte d'Afrique et personne l'a retrouvé, voilà. C'est tout ce que je sais, d'accord ? Lisa, elle m'en a parlé une fois. Quant à Pierre, il voulait pas qu'on en parle du tout. Je sais. Je sais, mais j'arrête pas d'y penser. Tiens. Tu sens ça, là ? Hein ? Ça te remettra l'exilier en place ? Et puis, là, laisse-moi un peu ce que tu vas me mettre à la bourre. Chut. Ah, je te cherchais partout. Je voudrais pas que tu sois fâchée. J'ai été trop bavard, trop curieuse. J'ai tellement pu l'occasion de papoter. T'allais où, là ? Je me suis paumée, je... Je suis crevée, j'entrais me coucher. T'es sûre d'aller prendre un pot ou barfume-moi ? Allez, viens, je te pervers. Bonsoir. 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 Je regarde qui est là, elle te cherche. Regarde, 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 regarde. Ou qui s'est passé quelque chose entre vous, c'est clair, non ? Bonsoir. Bonsoir. Mais si tu vois, elle vient, il n'y a rien. Lâche-moi, tu veux jouer avec tous les pilotes à dos ? Allez, viens ! Alors, Bietré, il paraît que tu nous payes le champagne ? En quel honneur ? Dis donc, t'as gagné le gros lot. Oh putain ! Mais les hélicos ont dégoté l'arme fatale. Allez, faites pas chier. Ça devient chaud, la 33F. Tu comptes piloter ta moulinette avec elle ? Est-ce que ça peut te foutre ? Ben comme ça, elle t'aidera à tenir le manche. Très drôle, je suis morte de rire, alors c'est toi le rigolo de service ? Et t'aurais dû être pilote d'hélico. Tu dois être malheureux dans ton monoplace. Ton manche t'est obligée de t'en occuper tout seul. Tout le monde a bien rigolé, tant mieux. Parce qu'à partir de maintenant, on prendrait ce genre de réflexion comme une insulte à toute la flottille 33F, c'est clair ? Bravo, tu les as bien cadrés. Je suis désolée que tu aies subi ce genre de réflexion à cause de moi. J'ai besoin de personne pour me défendre. Surtout pas de toi. Ça va Thomas ? T'as pas trop embêté ? Bon, tu m'as fait pire pendant le stage, ça a été dur. La récompense a été à la hauteur de la torture. Elle m'a surpris au-delà de tout. Sous-titrage STAX Ça m'a fait un choc de te revoir David, tu peux pas rester ici, c'est totalement interdit Rejoons-moi dans 5 minutes sur la passerelle des vautours C'est le seul endroit où on pourra être tranquille On aura très peu de temps, je dois partir en vol de nuit A tout de suite, je t'attends C'est de ma faute C'est de ma faute Léa ? Ça va pas ? Je m'attendais si peu à te voir ressurgir là, après tout ce temps T'es partie comme une folle, t'as jamais répondu à mes lettres Je voulais oublier tout ce qui était lié à la mort d'Arnaud David, c'est du passé, j'ai plus du tout envie d'en parler Maintenant, j'ai mis toute mon énergie, toute ma passion dans mon métier Tu veux me dire que la jeune fille romantique qui était mon premier amour n'existe plus ? Je veux bien qu'on devienne les meilleurs amis du monde Mais à condition de plus jamais faire allusion à cette histoire J'ai jamais pu me pardonner ce qui est arrivé Tu sens coupable parce que t'avais décidé de rompre et qu'il nous a surpris Tu crois l'avoir trahi mais tu n'es pas responsable de sa mort Écoute, c'est un peu simple de s'en tenir qui est à si bon compte On est tous les deux responsables de ce qui s'est passé Je ne peux pas dire une chose pareille Arnaud était mon ami d'enfance, je le connaissais parfaitement, c'était une tête brûlée Il était incapable, incapable de se contrôler Et rappelle-toi, il fallait qu'on soit toujours derrière lui pour le... Mais arrête David, il est mort ! Et parce qu'il est mort, personne n'a plus le droit de vivre Moi je suis vivant ! Et alors ? Léa, tu ne vas pas continuer à t'accuser parce qu'un garçon a eu un geste irresponsable Sous prétexte que tu ne l'aimais plus Il faut mourir pour compter pour toi, c'est ça ? T'es passé où, mon dieu ? On t'a cherché partout J'ai pas besoin de nurse On a parfaitement préparé la mission, qu'est-ce que tu veux plus ? Oh, je peux prendre nurse la minute, ouais ? Ouais, 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 ouais Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est marrant ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Messieurs, repos, asseyez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'honneur, l'objectif est en vue. Donne la reçue. Bingo. Out, l'objectif est en vue. Maintenant, réussir, réussir, réussir la ciseur, brake, brake. Agne-flamme, agne-flamme. 3, 3, 3, 2, 1. L'honneur, 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 l'honneur. On se garde, Victor, de Plano 2, au lieu d'inventer, c'est jeter pour tir de missile. Parachite observée, position d'éjection, 43, 05, 9, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Déclencher l'alerte c'est ça. Je répète, déclencher l'alerte c'est ça. Info, tu me mets un point G.O. sur la position d'éjection. Bien reçu. Batman s'est éjecté. Il s'est fait tirer du sol par un missile à très courte portée après la destruction de son objectif. Il s'est éjecté à 13h15. Sa position au moment de l'éjection était 41 Nord 05 020 S12. Je répète, 41 Nord 05 020 S12. Nous n'avons pas encore de contact avec lui, mais nous sommes en liaison permanente avec son coéquipe. Dorma, vous êtes chef de dispositif, vous avez trois heures pour préparer la mission au sauvetage de combat. Tout à l'heure. Problème biaîtré ? Je me disais que demain ce n'est peut-être pas la personne la plus appropriée pour effectuer ce genre de mission. Expliquez-vous. Commandant, elle ne fait que remplacer Renaud. Moi je connais bien la situation, je pourrais prendre le commandement des super frelons. Non, parce que c'est une femme, quoi, s'il y a un problème. Je ne sais pas ce que vous vouliez dire. Dorma, c'est votre chef de dispositif, vous serez sous ses ordres. Pas tort de ne pas me faire confiance. Je suis sûr qu'elle sera à la hauteur. Moi aussi. Elle a de qui tenir. Elle a de qui tenir. Va, c'est l'autre. Monsieur, je vous ai fait confiance. Je me suis ainsi d'upuncture, je vous ai donné que pousse un peu de chasse. Je vous ai dit plus. Je n'ai pas besoin de votre chasse. Je t'ai dit plus. Je t'ai pas besoin de me faire plaisir. Oui, on peut faire chouler. Je t'ai pas besoin. Je t'ai pas besoin de macho. Je t'ai besoin. Batman, Batman, Batman Batman, 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 Batman la position de Batman a été confirmée on fait le point trajet de navigation des deux super frolons zone de récupération de Batman position ennemi a priori la zone de récupération de Batman permet pas de s'opposer Nicolas prépare-toi une dépose encore de lisse et récupération par grab Je ne sais pas dans quel état on va le trouver, attends-toi au pire. Bietry, tu me couvres au canon. Pendant la récupération, il va falloir être très vigilant parce que l'ennemi ne va pas tarder à répliquer sur toute la zone. Et pour la navigation, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est truffé de PC ennemi. Tout le monde est prêt ? Ça ne va pas être facile, on le sait et on s'y est préparé. Les lieux d'en dessous d'Omas, Bietry et Nicolas sont demandés au centre à l'opération. Tout de suite. Commandant ? J'ai décidé de suspendre la mission. Batman s'est contenté d'envoyer un message beaucoup trop succinct. Qui nous dit que c'est lui qui a actionné la balise. C'est peut-être un piège tendu par l'ennemi pour attirer la mission de récupération. Et se saisir des deux super frelons et... Mais commandant ! Et de leur équipage, soit pour les détruire, soit pour les utiliser comme monnaie d'échange comme moyen de pression. Il est donc hors de question de déclencher l'opération de sauvetage tant que nous n'aurons pas plus d'éléments. Je n'ai plus rien à ajouter, vous pouvez disposer. Commandant, donnez-moi une dernière chance. Qu'est-ce qui vous prend de masse ? On ne peut pas l'abandonner, Batman est peut-être en vie, il faut tout mettre en oeuvre pour le sauver. Je vous donne l'ordre de retourner à votre poste. Commandant, je vous en prie, laissez-moi lui envoyer un message de vive voix. Branchez directement la fréquence de Batman. Batman, répondez, Batman, répondez. Batman, répondez, Batman, répondez. Réponds-moi, je t'en prie, réponds-moi. Réponds-moi, je t'en prie, réponds-moi. Mouette. C'est toi ? Oui, c'est moi. Je suis prête à décoller, je peux. Viens. Tu crois au sang-je gardien ? Bonne journée. Dommage qu'il y a un fleur bleu. Il y a des curieux dans le coin. Mais on doit avoir le temps de déjeuner et de ramasser le couvert. Besoin de rien ? De toi. Terminé. L'intuition féminine. Il va falloir peut-être apprendre à faire avec. Vous voyez que les femmes sont un plus. Tuta en during café. Dommage qu'on se déclenche. La retraite à toutes les sabes. L'inf Arin. Il va falloir peut-être... La chanson. Il va falloir C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a un PC ennemi à 3h pour 8 km Ok, réduction de vitesse Nicolas, prépare-toi Réception balise Dans l'Axploranautique 5 Je vois rien Assis là, à 11h A la limite du bosquet, un balisage en frais rouge C'est parti ! 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 Ok ! Amin ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! estäira Quels sont les chiffres du code du jour ? 0, 3. Le nom de ta mère ? Hélène. Ok, c'est bon. C'est foutu. Colonise-toi à lui dire des conneries. Accroche-toi, c'est toi qui l'attends. Batman a besoin de tout vivre. Faut faire vite, on est paré à récupérer. Gros parmets au sud de la DZ, on dégage ! Pas question ! Merde Léa, il faut qu'on rentre ! Putain, il y a nos empéreurs, on va se faire tirer comme des lapins ! Dégage ! Pas question, on décide Batman et les commandos. Je vois qu'on parmets, je les estime à 10 minutes de la zone. On a juste le temps, les tricots remontés, non, je les récupère au sol. Négatif, c'est trop risqué, tu ne peux pas y arriver. Si, il y a une zone un peu dégagée à 100 mètres au nord. On a juste le temps. Biétri, putain, fais-moi confiance ! J'en peux pas. Biétri, je t'ordonne de m'obéir et de me couvrir pendant que je les récupère au sol. Putain, elle est foutue d'y arriver, cette conne. Biétri, qu'est-ce que tu fous ? Ça va, ça va, j'arrive. Nicolas, je me présente sur la DZ, 100 mètres au nord de ta position. Aussi. ... Voila Voila ... C'est parti ! J'ai perdu beaucoup de sang. Je suis à le maximum. Je vais crever. Je vais crever. Tu t'occuperas d'elle. Tu me le jures. Je le jure. Tu me le jure. Tu me le jure. Thomas, votre façon de faire n'est pas vraiment dans les règles, mais vous êtes très très bien sorti de cette mission. Merci. Bravo. Entrez. Thomas. Capitaine, vous avez outrepassé les règles de sécurité. Vous n'aviez pas à mettre en danger les hommes et le matériel dont vous aviez la responsabilité. Je le sais, commandant. Mais il m'était impossible de ne pas sauver des hommes alors que j'avais les moyens de le faire. Et mon appréciation des risques au moment de l'action n'était pas incorrect. Mais j'accepte ces règles et j'assume pleinement les sanctions de ma désobéissance. Si vous aviez échoué, il y aurait eu sanction. Vous avez réussi, je vous en félicite. Entre nous, j'aurais agi de la même façon. Puisque nous en sommes en confidence, je voudrais une explication. Quand vous êtes venu me parler de votre mère, j'avoue avoir été très bousculé. Mon frère et moi étions très amoureux de Lisa. J'ai vite compris qu'elle aimait mon frère. Je me suis fait muter à l'étranger. Pour qu'elle et Jean-Charles puissent... Jean-Charles. Mon frère. C'est impossible. Il n'a pas abandonné, j'en suis certain. Après sa disparition, j'ai reçu la dernière lettre qui l'est écrite. Il me disait avoir appris de notre mère que Lisa souhaitait rompre. Qu'elle ne l'attendrait pas. Qu'elle avait une liaison, je sais maintenant que c'était faux. Ma mère mentait. C'est une femme d'un autre temps. Je ne peux pas supporter l'idée d'une mésalliance. Qu'elle gâchit. Qu'elle bêtise. Merci. L'essentiel pour moi est de savoir que votre frère ne nous a pas rejeté, ma mère et moi. Je suis heureuse d'apprendre que c'était quelqu'un de bien. Léa. Je souhaite que vous repreniez la place qui vous étude dans notre famille. Il serait très fière de vous. Je vous remercie. Allez, vous reposez, mon petit. Nous parlerons de tout ça. Merci. Merci. Alors ? Il faut l'opérer. Il faut attendre que la tension se stabilise pour l'intervention. C'est pas gagné. Vous voulez le voir ? Oui. David, il faut que tu t'en sortes. Sinon, tout ce qu'on a fait n'a plus aucun sens. Aime-moi. Je t'en supplie. Aime-moi. Aime-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai découvert qu'il est mon père. Mais j'ai compris aussi qu'il fait plus partie de la vie de maman que de la mienne. J'ai compris que mon papa, c'était un boulanger qui m'a donné tout son amour. Pour tout le monde, j'ai envie de rester la fille de ce boulanger. D'ailleurs, j'ai envie qu'elle revive la boulangerie. Tu m'aideras. Tu sais, ce bateau, il va aller à la retraite et puis moi aussi. Ça me donnera une petite occupation comme ça. Je peux rester un petit peu. Tu peux rester. Léa ! Léa ! Léa ! Léa ! Léa ! On est ennemis à Nabal tous les trois. Plus rien, on va pouvoir voler. Voler. Plus rien au monde pourra nous en empêcher. Il faut qu'on se le jure tous les trois. Rien. Rien, sinon la mort. Il faut qu'on se le jure tous les deux. Il faut qu'on se le jure tous les deux. Lieutenant de vaisseau, Domas. Au nom du ministre de la Défense, nous vous remettons la croix de la valeur militaire. Avec étoile d'argent. Félicitations. Merci. Lieutenant de vaisseau Garella Au nom du ministre de la défense Nous vous remettons la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent Félicitations Merci commandant Lieutenant de vaisseau à tout temps Au nom du ministre de la défense Nous vous remettons la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent Lieutenant de vaisseau Nicolas Au nom du ministre de la défense Nous vous remettons la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent Est-ce que tu lui trouves assez brut ? C'est un mystère Je ne trouvais pas que c'est à quoi tu dînes ce soir Félicitations Merci commandant Fermez le banc Félicitations Regarde le ciel, la mer, quelle chance on a de pouvoir voler de l'un à l'autre. Tu sais que la marine va bientôt offrir la possibilité aux femmes de... Léa... Non mais sérieusement, David, les femmes vont bientôt pouvoir devenir pilote de chasse et je me vois bien en commande d'un rafale. Léa, est-ce que tu peux poser tes pieds sur terre deux minutes, s'il te plaît ? Ouais, c'est ça, change de conversation. Je suis sûre que tu crois que j'en suis pas capable. Si, parfaitement. Hélas. Je me demande même si t'es capable de t'intéresser à quoi que ce soit d'autre. Mais pouvoir, ça en vaut vraiment la peine. Une seconde. Oui ? Oui. Ok, bien reçu. Je suis d'alerte, il y a des plaisanciers en perdition au large. Oh non ! Hé si, tu te souviens ? Rien ne nous empêchera de voler. Rien ? Rien ? Merci. 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 Merci.